Chers amis de l'oratoire, Avant tout, je voudrais dire un mot de gratitude pour vous dire mon plaisir d'être là, en un lieu que j'ai toujours senti bienveillant à l'égard de la faculté du boulevard Arago, où j'enseigne depuis 25 ans, et parmi tant d'amis qui me sont chers, dont celui qui fait le culte aujourd'hui avec moi et celui qui fera le culte dimanche prochain. Je suis heureux d'être parmi d'autres, apportant mon modeste métier, c'est un philosophe qui fera la prédication aujourd'hui, ce sont des philosophes aussi que je convoquerai dans ma méditation. Je ne le ferai pas comme une conférence dont j'ai davantage l'habitude et où je dispose d'ordinaire de davantage de temps, et donc je lirai en partie un texte que j'ai écrit hier pour cette occasion, et après avoir hésité à prêcher sur la prédestination, parce que Calvin est à l'honneur en cette année de son 500e anniversaire de naissance, qu'il est très méconnu et que je publie ce printemps un petit livre sur ses idées philosophiques, j'ai finalement préféré revenir à un texte que j'admire depuis longtemps, dont j'aime l'intense conversation avec Schopenhauer et Victor Hugo, c'est « Le problème du bien » de Wilfred Monod, qui était pasteur ici au début du siècle dernier. Et c'est pourquoi j'ai choisi quelques fragments bibliques où l'on voit poindre cette difficile question du bon. Je lirai d'abord dans la Genèse quelques fragments du premier chapitre. « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu dit que les eaux qui sont sur le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux aux mers, et Dieu vit que cela était bon. » Plus loin encore, « Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. » Et à la fin, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. » Je lirai ensuite, dans l'Évangile selon saint Matthieu, un petit fragment des Béatitudes au chapitre 5. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés de justice, car ils seront rassasiés. » Ce ne sont que des petits fragments, une orientation. Ensuite, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il se met, les grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. » Et enfin, dernier petit fragment, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 10, « Si le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. On ne me l'hôte pas, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous chanterons le chant du psaume 25 dans le psautier français « À toi, mon Dieu, mon cœur monte » et nous chanterons les trois premières strophes. « À toi, mon Dieu, mon cœur monte » et nous chanterons les trois premières strophes. « À toi, mon Dieu, mon cœur monte » « À toi, mon Dieu, mon cœur monte » « À toi, mon Dieu, mon cœur monte » Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. Emerson, dans le moment, par la faculté de la faculté de la faculté qui, qui, rolled out, «Dinivez-se, c'est que toute apparition d'une existence, d'un être qui désire être, si fugace soit-elle, à la face du monde, est déjà une grâce et un plaisir pour Dieu. La répétition magnifique du « c'est bon » sur la pluralité des créatures me semble l'âme d'une pensée comme celle de Leibniz ou de Whitehead, le grand aspirateur de la théologie du process. L'étonnant, comme s'étonnait le philosophe Gilles Deleuze, c'est que le monde objectif puisse loger autant de nouveautés subjectives. Quel est ce monde qui permet la nouveauté, la plus grande densité d'existence possible en même temps ? On revient ici sur l'ombre de malheur qui frappe le bon. C'est qu'il n'y a pas de nouveauté sans perte, pas de naissance sans dépérissement. Il ne faut jamais oublier ce caractère brutal de la naissance qui repousse l'ancien dans le passé. Mais aussi, il faut savoir s'effacer pour que d'autres puissent à leur tour paraître au monde et se montrer. Et c'est peut-être le sens non-sacrificiel du « c'est moi qui donne ma vie ». Reste enfin le point de vue singulier de celui qui reste sur le bord de la route, écarté par la suite des générations, c'est-à-dire chacun de nous en tant qu'individu. Oui, Schopenhauer a quand même raison. Les personnes singulières restent coincées dans l'étroitesse de leur point de vue sur le monde. Sur ce deuxième versant, je voudrais pour finir laisser la parole au pasteur et narrateur André de Robert qui écrivait. Nous qui sommes sans descendance organique, je veux dire sans enfant, nous sommes les mieux placés pour comprendre ou deviner à quoi sert la vie. C'est de nous que l'espèce humaine attend quelques éclaircissements. Nous qui ne pouvons charger personne plus tard de savoir ce que nous faisons là. La vie personnelle sert à inventer de nouveaux parfums. Elle sert à produire des nouvelles formes de gratuité. C'est en cela qu'elle participe à la création en cours, car la création est un acte de gratuité. Chacun de nous est au bénéfice de cet acte. Tout nous a été donné à notre naissance, mais ce qui m'est donné, c'est l'invitation à avancer. Non pas seulement de me tenir bien droit sur mon cheval de manège, dans la fierté de comparaitre à mon tour, aux applaudissements des miens, au rythme d'une musique festive, mais l'incitation à avancer dans le noir de l'inexpliqué, de l'inexploré, à avancer et à assurer mon pied sur un sol nouveau. Je n'explique pas, j'observe. À mesure que mon corps se détruit, mon étonnement augmente. Ce que je fais là, maintenant que je ne fais pratiquement plus rien, je m'étonne. André de Robert propose que notre réponse à ce plaisir de Dieu que cela soit, c'est d'abord et simplement notre plaisir d'exister, qui doit avoir un sens, même si nous ne savons pas lequel. Notre réponse au simple fait d'être né, c'est d'interpréter notre existence comme une action de grâce. Mais cette action de grâce se décline toujours déjà dans une extrême et infinie diversité, car chacun de nous a sa manière unique de reporter le souci de soi sur autre que soi et de donner sa vie, de la dépenser pour rien, pour le plaisir de Dieu. Amen. Amen. Amen.